Musique Le CHU est-il prêt à traiter des cas de coronavirus ? Le déficit du CHU a-t-il un impact important sur la qualité des soins donnés ? Pour y répondre, nous recevons aujourd'hui M. Gérard Cotelon, directeur général du CHU de Guadeloupe. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez en radio sur FM Radio RTL. Comme chaque semaine, notre confrère journaliste et consultant Thierry Funderet est présent. Comme je vous le disais il y a un instant, nous recevons Gérard Cotelon, directeur du CHU de la Guadeloupe. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors tout de suite, première question pour entrer dans cette émission. Avez-vous des cas de coronavirus en Guadeloupe ? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui y tournent, des SMS, des WhatsApp, sur Facebook. Alors avez-vous des cas de coronavirus ? Alors j'ai vu ça, comme vous, sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas de cas de coronavirus, ni au CHU, ni en Guadeloupe pour l'instant. Comme vous le savez, il y a une veille sanitaire qui est mise en place. Il n'y a pas de vol direct entre la Chine et la Guadeloupe. Donc ça passe par les grands aéroports internationaux, où là il y a tout un dispositif de veille, avec un certain nombre de critères permettant de discriminer les patients, enfin les patients, pardon, ils ne sont pas encore patients, de discriminer les voyageurs, éventuellement futurs patients, qui seraient suspectés d'être porteurs du coronavirus, et de mettre en place le dispositif qu'il faut pour les prendre en charge. Donc là vous tuez la rumeur, il n'y a pas de cas de coronavirus ? Non, non, aucun cas. Également en Martinique ? Non plus. Non plus. Est-ce que le CHU est-il prêt à accueillir justement des patients ? Nous sommes prêts, évidemment, nous continuons à nous préparer, nous suivons les instructions ministérielles en la matière, qui s'adaptent au fur et à mesure des connaissances sur ce virus et sur l'épidémie. Quand je dis nous sommes prêts, nous sommes prêts sur le plan matériel. Nous avons un service de réanimation, nous avons un service d'infection, dirigé par le professeur Pierre-Marie Roger, avec ce qu'on appelle des chambres à pression négative. Ce sont des chambres avec un sas qui permet de se vêtir, de s'habiller pour pouvoir aller prendre en charge du patient, mais à pression négative, c'est-à-dire qui empêche la diffusion du virus dans l'atmosphère, dans l'espace de travail. C'est-à-dire un équipement, ce que vous avez... Nous en avons trois au niveau du service infectieux, permettant de... Ce sont des chambres qui avaient été, comment dirais-je, construites au moment de l'épidémie Ebola. Et donc, nous en avons trois au niveau du service infectieux. Et donc, on a aussi provisionné le matériel qu'il faut pour pouvoir faire face à ça. Mais il ne faudrait pas que ce soit une grosse épidémie ? Ah ben, personne. Je veux dire, même dans les grands hôpitaux parisiens, je veux dire, si on a une épidémie avec un afflux massif de patients porteurs du coronavirus, ça désorganise tout. Pour l'instant, je regardais l'autre jour un reportage dans un service que je connais bien, parce que j'étais un peu en première ligne quand j'étais à l'AP, directeur de cabinet à l'AP, sur ces sujets-là au moment de l'épidémie Ebola. L'hôpital de référence pour accueillir les patients porteurs de ce type de virus, qui reste rare quand même, c'est Bichat. Et je regardais Bichat, ils ont pour l'instant un patient. Pourtant, plusieurs médecins, dans plusieurs interviews que nous avons réalisées, nous avons reçu également des médecins ici sur ce plateau, nous disaient qu'il n'y avait pas de gants ni d'outils de base pour justement pratiquer la médecine dans le CHU. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Alors, c'est un sujet différent. Moi, je ne me suis jamais caché là-dessus. Le CHU est un hôpital qui est en difficulté et qui connaît de temps à autre des ruptures d'approvisionnement. Simplement, là, l'organisation que nous avons mise en place, nous avons un stock de matériel destiné à ça et que l'on se propose de déployer le mouvement venu. Mais c'est vrai, je ne suis pas là pour nier la vérité. Ça nous est arrivé, ça nous arrivera probablement encore. Alors, on y reviendra sur les raisons de cette situation, d'être en option d'approvisionnement de matériel, comme ça arrive dans des hôpitaux aussi parisiens, quelquefois. Avec le vécu de ces derniers mois, les retours et témoignages des proches de patients, de votre point de vue, le CHU de Guadeloupe demeure en crise aujourd'hui ? – Non, je ne dirais pas ça. La situation est difficile. Nous sommes dans une situation, je qualifierais, de post-crise. La crise, c'était l'incendie. L'incendie a eu un impact très fort, a désorganisé l'hôpital, a explosé les activités. Là, on se retrouve avec à peu près 120 lits en moins, donc à réduire notre capacité d'accueil. La semaine dernière, j'ai dû déclencher ce qu'on appelle le dispositif hôpital en tension. On avait un flux de patients qui arrivaient aux urgences. Trop important par rapport à notre capacité d'accueil. On n'avait pas assez de lits pour les coucher dans un lit. C'est des situations très difficiles, parce que vous êtes obligés de laisser des patients sous les brancards aux urgences pendant 24 heures. – Du à quoi ? La grippe ? – L'épidémie de grippe, exactement. Nous étions en pleine période épidémique. La dengue, la grippe, gastro-entérite, bien heureusement, tout en même temps. Ce sont les épidémies, même s'il n'y a pas d'hiver ici, mais ce sont les épidémies hivernales, parce que ce sont des épidémies qui sont importées de métropole. Pas pour la dengue, mais pour exemple… – Et ce genre de situation, de manière concrète, ça se gère comment ? – Ça se gère sur le terrain, avec les professionnels, vous êtes là, vous gérez aussi avec les autres établissements publics de santé, parce que l'idée qu'on a poussée, ça a été d'essayer de vider le CHU en mobilisant les autres établissements publics, mobilisant Capester, le centre géontologique, Bastère, d'essayer de vider le CHU pour pouvoir accueillir les patients qui avaient besoin d'un lit dans notre CHU. C'est très, très, très angoissant, parce que c'est une situation à risque, je ne me cache pas, quand vous ne pouvez pas mettre dans un lit un patient qui a besoin d'un lit, quand vous ne pouvez pas mettre dans un lit de réanimation un patient qui a besoin d'un lit de réanimation, ça peut être une perte de chance pour le patient, et notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de perte de chance dans la prise en charge des patients au CHU. – Pour l'instant, ce n'est pas le cas ? – La semaine dernière, comme je vous l'ai dit, ça a été difficile, mais on a réussi à gérer, c'est un peu plus calme maintenant, mais nous sommes très vigilants, nous avons une veille avec ce qu'on appelle les bed managers, avec le service des urgences pour analyser les flux de passage aux urgences et être en anticipation si on voit que le flux augmente et qu'on aura besoin de vie. – Alors, beaucoup d'entre nous, hélas, ont une connaissance qui a été acheminée aux urgences ces derniers mois, ça reste très compliqué, affolant même, par moment, comment remédier à cela ? – La situation est compliquée, mais les raisons, vous les savez. Encore une fois, ce n'est pas une parade. Il y a eu l'incendie, l'incendie a désorganisé l'hôpital. Vous parlez du service des urgences, ce service n'est pas dans des locaux appropriés. Pour le que je viens de citer, le service des urgences, les locaux initiaux du service des urgences se trouvent juste à l'aplomb de l'endroit où est parti l'incendie. Et donc, on a dû déplacer ce service d'accueil dans des urgences, dans des locaux appropriés, quand je dis pas appropriés, ne permettant pas de distinguer les flux, c'est-à-dire de faire le tri entre les malades couchés, graves, les malades qui viennent pour ce qu'on appelle, entre guillemets, la bobologie. Mais avant de dire que c'est de la bobologie, il faut voir le patient. Donc, ça ne permet pas de distinguer le flux. L'espace d'accueil est trop petit. Et donc, c'est des conditions de travail difficiles, dans lesquelles nous espérons sortir très prochainement. Parce que, pas plus tard qu'hier, nous attendions un rapport d'un expert sur la solidité du béton. Le rapport est arrivé hier. Il est plutôt rassurant. Et donc, je pense qu'on va pouvoir remettre les urgences dans des locaux initieux, plus adaptés, beaucoup plus... – C'est une annonce. – C'est une annonce, ça devrait se faire. Là, il faut que j'en discute avec les organisations syndicales, parce que ça faisait partie des sujets portés dans le conflit social que nous avons connu juillet, août, septembre. Donc, j'en parlais avec les organisations syndicales. L'objectif, c'est de retourner dans ces locaux qui sont plus adaptés assez rapidement. – Le dernier grand mouvement social qui a paralysé l'hôpital a contribué, quoi qu'on en dise, à montrer la réalité du fonctionnement du CHU, la souffrance du personnel également, et des malades. Que s'est-il passé depuis ? – Il se passe depuis que nous avons eu un protocole d'accord de fin de conflit, de sortie de crise, et que là, nous sommes en train de mettre en œuvre ce protocole. Il s'agit de... – Si vous voulez, le conflit portait essentiellement sur les conditions de travail du personnel. On vient de parler des urgences, conditions de travail difficiles, compliquées. Le pôle parents-enfants, conditions de travail difficiles, compliquées. Et là, comme je viens de vous dire, les urgences, la perspective, c'est le retour dans les locaux initiaux. Le pôle parents-enfants, nous avons fait réaliser un certain nombre de travaux pour améliorer les conditions de travail, les conditions de prise en charge à la polyclinique. Mais là aussi, nous sommes dans des espaces, au contraire, beaucoup trop petits, pas vraiment adaptés à une activité de maternité de niveau 3, c'est-à-dire prenant en charge les grossesses à risque, les nouveaux, les prématurés. – Qu'avez-vous mis en place suite au protocole d'accord qui a été signé il y a pratiquement quelques mois déjà ? Est-ce qu'il a été concrètement mis en place ? – On a mis en place beaucoup d'actions. Par exemple, sur les urgences, il y avait des sujets d'approvisionnement de matériel. Donc, on a travaillé là-dessus, on a réapprovisionné les services. – Mais là, suite à plusieurs interviews que nous avons réalisées, les médecins nous expliquaient encore, le docteur Mona Edreville nous expliquait qu'elle n'avait pas de gants. – Oui, mais ça arrive de temps en temps. Je veux dire, ça c'est anecdotique, c'est important, mais c'est anecdotique, ça arrive encore, ça arrivera encore. – Mais ils doivent faire quoi ? – Le problème du siège… – Ils doivent faire quoi ? Ils doivent en acheter ? – Non, ils ne doivent pas en acheter. Simplement, il faut qu'on soit en anticipation, il faut qu'il y ait une bonne gestion des stocks et que l'information remonte au niveau de la direction quand nous sommes en situation de tension dans ce domaine-là pour qu'on puisse réagir. Réagir, ça veut dire… – Vous voulez dire par la télé ? – Sans s'approvisionner, sans se faire dépanner par Bastet, ça m'est arrivé de me faire dépanner par la Martinique, comme j'ai eu l'occasion de dépanner aussi la Martinique. C'est une situation, je vais dire, en tout guillemets, anormale, mais qui est liée à quoi ? La communication interne entre les médecins et l'administration ? – Non, 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 le problème du CHU, c'est que nous avons des charges qui sont trop élevées par rapport à nos recettes. – Donc vous ne pouvez plus acheter de gants, c'est ce que vous nous dites. – On ne paye pas en temps et en heure les fournisseurs, comme ce ne sont pas des philanthropes, des fois ils arrêtent d'approvisionner. Vous me devez trop d'argent, donc je ne vous livre pas. Voilà, c'est ça la situation du CHU, sur laquelle je ne me suis jamais caché. Moi, tout mon travail consiste à renverser la vapeur, faire en sorte que les charges soient moins élevées, qu'on augmente les recettes, qu'on puisse dégager des barges de manœuvre, avoir un peu de capacité… – Et ça c'est compliqué ? – C'est compliqué, mais c'est mon boulot quoi. – En 2019, les recettes du CHU, malgré les conditions difficiles d'exercice, ont augmenté de 13%, c'est bien ça ? – Oui, c'est ça. – Il faut y voir une performance ? – Absolument, on a mis en place un plan que j'ai appelé le plan effort de performance, qui consistait à baisser les charges, toutes les charges, et à augmenter les recettes. Augmenter les recettes d'une activité qui était déjà faite et qu'on n'allait pas récupérer. Augmenter aussi la productivité, c'est-à-dire on a changé un certain nombre d'organisations pour permettre une meilleure rotation des patients dans les lits, mettre un peu plus l'accent sur la chirurgie ambulatoire, mettre un peu plus l'accent sur la médecine ambulatoire, les hôpitaux de jour, les hôpitaux de semaine, pour qu'il y ait une meilleure rotation et qu'on puisse prendre plus de malades pour augmenter les recettes. C'est ce qui s'est passé, je salue ce travail-là, les médecins ont joué le jeu, le personnel ont joué le jeu, il nous reste à baisser les charges. – Justement, les recettes augmentent, mais les charges restent constantes. – Comment vous faites pour augmenter les recettes ? – Il faut augmenter l'activité. C'est la règle du jeu, nous sommes là. – Mais l'activité est liée aux malades, c'est ça que j'aimerais comprendre. – Oui, l'activité est liée aux malades, il faut prendre en charge plus de malades. Les malades sont là. Quelquefois, on retarde des prises en charge qui ne sont pas urgentes, quelquefois, il y a des malades qui partent dans le privé, il faut aller gagner des parts de marché. Ce sont les règles du jeu de ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Vous avez l'argent que vous créez de par votre activité. Donc, il faut avoir de l'activité, il faut vous organiser pour prendre en charge de plus en plus de malades. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, on ne soit pas légère, c'est pas besoin d'être soigné. Mais voilà, s'organiser pour prendre en charge de plus en plus de malades et augmenter les recettes d'activité. – Ce sont les charges de personnel qui plombent le CHU ? – C'est toujours le premier poste de dépense, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous êtes une station de télévision, je suis sûr que… – Le CHU, c'est combien de salariés aujourd'hui ? – C'est 3500 salariés, médecins compris, et pour un petit hôpital, parce que c'est un hôpital de 610, c'est beaucoup. – Ça représente par mois ? – En masse salariale ? – Oui. – En masse salariale, c'est 17 millions d'euros ? – Et il vous manque chaque mois entre 3 et 4 millions, c'est ça ? – À peu près, parce que je vois que vous êtes très très bien renseigné, M. Fenderé. – C'est tout à votre odeur. La masse salariale mensuelle, c'est 17 millions d'euros, les recettes mensuelles de l'hôpital, c'est 14 millions. – En fait, il n'y a pas assez de patients ? – Non, il n'y a pas assez de patients, on peut dire qu'il n'y a pas assez de patients. – Vous expliquez qu'il y a un instant qu'il faudrait avoir plus de patients ? – J'ai surtout trop de charges. – Et ça, c'est plus possible, cette situation-là, il faut y remédier, c'est plus possible. – Ah ben, il faut y remédier, parce que si vous voulez, moi, j'ai eu l'occasion… – Même si on vous dira que la santé n'a pas de prix. – Exactement. Mais bon, après, nous sommes à Guadeloupe, on peut faire des choix. Moi, je considère, sans être grandiloquent, j'ai eu l'occasion d'échanger là-dessus avec les parlementaires, je leur ai dit, nous sommes face à un choix de société. Face à un choix de société. On a fait jouer à cet établissement un rôle qui n'est pas le sien. – Ah, on va y venir, on va y venir. – De pourvoyeur d'emploi. – C'est ça. Le clientélisme électoral. – Je ne sais pas si c'était ça. Moi, je n'étais pas là à l'époque. – À Bimial. – À l'époque, je ne peux pas parler sans preuve, et je n'y ai pas participé. Je n'y ai pas participé. Ce que je veux dire par là, c'est que, moi, le constat que je fais aujourd'hui, c'est qu'on a fait jouer à cet établissement un rôle qui n'est pas le sien. De pourvoyeur d'emploi, bon, ok. Pourquoi pas ? Je suis en Guadeloupe, c'est une terre de chômage, l'hôpital ne doit prendre sa part. Mais rien que ça part. Sauf que là, l'hôpital est très cher. Alors, parce qu'il faut faire travailler un certain nombre de personnes, qui sont quand même en nombre limité, il y a un sur-effectif, voilà, que j'ai du mal à évaluer. Enfin, quand je dis j'ai du mal, je ne veux pas donner de chiffres, parce que je ne veux pas effrayer ou mettre mal à l'aise, qui que ce soit. Mais parce qu'il faut faire travailler les gens sur une terre de chômage endémique comme la Guadeloupe, on met en péril le principal outil de soins d'une population de 400 000 habitants. C'est un choix. Et là, vous pointez les politiques. C'est un choix collectif. Non, je ne pointe personne. C'est un choix collectif. C'est un choix responsable. Mais ce n'est pas les politiques, quand même, qui ont... Entre l'État, les politiques localement et la direction de l'hôpital. Moi, il m'appartient de dire, voilà mon diagnostic. Je suis sur le terrain, je suis là pour régler le problème, mais voilà mon diagnostic. Mon diagnostic, c'est que nous avons des charges trop élevées, et notamment des charges de personnel. Mais pas que, hein. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème, je veux dire, on sera dans des difficultés. Vous pointez le fait qu'il manque des gants, qu'il manque quelquefois des médicaments. Je veux dire, je vous ai donné les chiffres. Tant que nous sommes dans une situation où les recettes ne suffisent même pas à couvrir la masse salariale, on aura des difficultés. Et donc, moi, mon objectif... N'importe quelle entreprise ferme. Aucune entreprise ne peut supporter ça. Et moi, mon objectif, c'est de tout faire en sorte pour ne pas qu'on se retrouve dans cette situation quand nous serons dans le nouvel hôpital à Pérez. Très bien. La solution, c'est de réduire le personnel ? C'est de réduire la masse salariale. Je parle de masse salariale, parce qu'il y a plusieurs façons de réduire la masse salariale. On peut réduire la masse salariale en jouant sur les départs naturels, en jouant sur, comment dirais-je, les départs en retraite. On peut inciter à la mobilité. On peut mettre en place des indemnités de départ volontaires. On peut former des jeunes personnels, parce que j'ai un nombre de jeunes agents qui n'ont pas de qualification particulière. Il faut les qualifier, il faut les former à un métier. Et pour qu'ils puissent regarder, est-ce que dans le secteur économique et social en Guadeloupe, ils ne peuvent pas trouver un boulot, être ailleurs qu'à l'Opital ? C'est une réflexion que vous avez engagée. Que j'ai engagée, que je dois présenter dans ce qu'on appelle le comité pour la performance et la modernisation. Le Copermont, c'est ça. C'est pas de santé, le Copermont, que je dois présenter au mois de juillet, pour dire quelle est la trajectoire RH, quelle est la trajectoire budgétaire et financière que je propose pour cet hôpital, pour les 4-5 ans à venir, étant donné que ce qui m'est demandé par mes autorités de tutelle, c'est un retour à l'équilibre. En gros, il y a trop de salariés, pas assez de malades. Vous avez mis en place un questionnaire de la QVT pour les médecins l'année dernière. Un rapport en est sorti sur les problématiques rencontrées par les médecins du CHU. Il y a une deuxième phase qui a, je pense, déjà commencé, qui va démarrer. Qu'attendez-vous de cette deuxième phase ? Comme j'ai eu l'occasion de le dire, moi je trouve ça très sain de mesurer l'état de ressenti, le vécu du personnel. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a de la fièvre qu'il faut casser le thermomène. Je trouve ça très sain. Donc ça, c'était la première phase ? Ça, c'était la première phase de savoir où est-ce que nous sommes, qu'est-ce qui fait greffe, quels sont les sujets. Vous savez, j'allais dire que c'est à la mode, ce n'est pas à la mode, c'est une réalité. Maintenant, dans les institutions, dans les organisations, on parle beaucoup de souffrance au travail. Identifier ce qui peut générer de la souffrance au travail. Les médecins se sont exprimés. Là, il s'agit, là maintenant, j'ai vu le questionnaire proposé par le consultant qui a été choisi par la commission médicale. C'est de, sur la base d'un questionnaire très simple, de dire aux médecins, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire tout de suite pour améliorer vos pensées ? Des propositions, en fait. Des propositions. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire peut-être à moyen terme et à long terme ? Voilà, c'est très simple. D'accord. Ça, c'est là, c'est ce que vous attendez de la deuxième phase. On va avoir ce matériau-là et on va pouvoir déployer des experts. Il y a une deuxième QVT qui a été réalisée, mais cette fois pour les soignants, ce qu'on appelle les infirmières, les cadres ainsi que les agents de service. C'est une QVT qui a été faite en septembre. On n'a pas vu encore le rapport. Est-ce que quelque chose en est déjà sorti ? Alors, ce n'est pas une QVT. Il y a eu une expertise demandée par le CHSCT qui a interrogé les agents dans les services sur leur vécu, leur ressenti, les causes de souffrance au travail, sur leurs conditions de travail. Le rapport est sorti. Il a été présenté en CHSCT et il pointe un certain nombre de choses sur lesquelles nous travaillons. Les conditions de travail au CHU sont très difficiles, je ne m'en cache pas. C'est un des problèmes que nous avons qui pèse sur l'attractivité du CHU pour les professionnels. Ce rapport est déjà sorti ? Oui, il est sorti. Il a été présenté. Vous pouvez en avoir connaissance si vous le souhaitez. Thierry Fenderi. Comment éviter le retour du syndrome du Boeing ? Très, très bonne question. Par exemple, en faisant ce que j'ai fait il y a 15 jours par semaine, c'est-à-dire sur la prise en charge du cancer, passer un partenariat avec un grand centre parisien, pas pour transférer les patients, mais au contraire, pour que dans cette coopération, maintenir les patients sur le territoire parce qu'ils ont la garantie qu'ils auront à faire au bon médecin, aux nouvelles connaissances de la science, à la bonne prise en charge. C'est ce que je viens de faire avec l'Institut Gustave Roussy, où on se propose d'organiser le parcours de soins, de faire en sorte que tous les patients qui peuvent être traités sur le territoire dans de bonnes conditions, avec la bonne prise en charge, avec l'aide des médecins de l'Institut Gustave Roussy, en organisant ce qu'on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire par visioconférence pour que les patients restent sur place, mais aussi à ne pas hésiter à transférer parce qu'il faut passer la main quand il le faut, organiser le parcours des professionnels, c'est-à-dire faire en sorte que mes médecins, mes agents, excusez-moi ce possessif, mais les médecins de CHU, les agents de CHU puissent aller à Gustave Roussy, s'imprégner des nouvelles techniques, des nouvelles prises en charge. On a signé la convention il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Et puis une bonne chose dans cette convention, en parlant du personnel, c'est que l'Institut Gustave Roussy a mis en place une école des sciences du cancer. C'est formidable. Envoyer les agents se former sur certaines pathologies, sur tout ça. Tout ça doit contribuer à garder des patients sur place et améliorer l'attractivité. Les patients partent aussi parce qu'on a des délais de prise en charge qui sont beaucoup trop longs, parce qu'on a une attractivité faible et dans certaines disciplines, nous sommes en difficulté pour recruter les médecins, pour les raisons que vous savez, des conditions de travail, l'éloignement des grandes métropoles. Le travail en Guadeloupe, le soleil, la plage, ne suffisent pas toujours. Oui. Le cyclotron dans tout ça ? Le cyclotron fonctionne. Il pourrait mieux fonctionner. Il faut qu'on augmente l'activité. La bonne nouvelle, c'est que cette semaine, début de semaine, l'ARS nous a donné l'autorisation de fabriquer un nouveau traceur, fluorocholine. La fluorocholine, c'est ce traceur qui nous manquait pour tracer les cancers de la prostate. Il est le cancer le plus répandu chez l'homme guadeloupéen, mais dans la Caraïbe. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Nos pharmaciens vont pouvoir fabriquer ce traceur et organiser avec les médecins, avec les urologues, avec les oncologues, une meilleure prise en charge, une meilleure suivi de patients atteints de cancer de la prostate. Il y a Mme Sophie Duflo, qui est l'actuelle présidente de la... Suzy Duflo. Suzy Duflo, qui est l'actuelle présidente de la CME, la commission médicale d'établissement. Elle est élue pour deux ans, il me semble. Beaucoup de médecins, en faisant notre enquête, nous ont dit qu'elle est élue depuis deux ans. C'est son deuxième mandat. Elle a un mandat de cinq ans. C'est quatre ans. Et son mandat a pris fin en septembre. Elle est toujours en poste aujourd'hui. Fosse polémique. Fosse polémique. Qui viennent se renseigner au point de moi, ces médecins. Les médecins qui vous ont dit ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Le sujet est très simple. Tous les présidents de la CME, il y a un texte que j'aurais pu vous amener, un texte pris par le ministère, prorogant le mandat de tous les présidents de la CME, jusqu'à renouvellement, à concurrence d'un an. C'est-à-dire, les mandats devaient se terminer, on devait organiser les élections au mois de décembre. Tous les présidents de la CME ont été prorogés d'un an. Donc, c'est un arrêté ? Comment ça se passe ? Oui, il y a un arrêté du ministère. C'est un arrêté qui a été pris sur un prologement d'une année. Absolument. D'accord. Merci. Thierry, une dernière question pour clôturer cette première partie. Oui, on constate que tout n'est pas négatif, visiblement, dans la prise en charge des patients guadeloupéens. Prenons l'exemple de la télémédecine à Marie-Galante, qui se met en place avec... Qui est en place. Oui, qui est en place avec une grande efficacité, on va dire. C'est la preuve que l'on peut bien faire avec l'engagement de nos praticiens. Absolument. L'engagement de nos praticiens. On pense à madame, au docteur Edreville, notamment. L'engagement de l'institution, l'engagement de l'État pour accompagner financièrement le déploiement du matériel, bien sûr. Nous sommes sur un territoire archipélagique, et il s'agit de mettre en place l'organisation de soins qu'il faut pour ne pas qu'il y ait des gens qui restent en dehors du système. Voilà. C'est aussi simple que ça. L'hôpital de Marie-Galante fonctionne avec le développement de la télémédecine, en l'occurrence, il s'agit de... La télé-éco-cardiographie. Exactement. De la télé-éco dans le domaine de la cardiologie, mais pas que. Mais robotisé. Robotisé. Le Marie-Galante fonctionne en coopération avec nos médecins, sur les urgences, sur d'autres disciplines. C'est une fierté pour le CHU. Bien sûr. À ce sujet, nous avons une mission qui est un peu particulière, qui est sur ce territoire, mais comme sur tous les territoires de France et de Napport, on a mis en place ce qu'on a appelé les groupements hospitaliers de territoire, les GHT. L'hôpital support du GHT, c'est le CHU. Nous avons comme mission d'organiser les parcours de soins, de nous coordonner avec l'ensemble des hôpitaux publics, justement, pour qu'on soit plus efficient dans la prise en charge des patients, faire en sorte qu'il n'y ait pas de zone où les patients ne peuvent pas avoir accès à un médecin, organiser tout ça, se coordonner. Comment allez-vous justement développer ce principe du GHT ? Mais le GHT, il est en place, il est en place depuis un an. Là, nous sommes en train de mettre… Pour la régalante ? Non, pour l'ensemble des hôpitaux, à l'exception des Îles-du-Nord. Nous sommes en train de… Par exemple, il y a une commission médicale du GHT, qui est présidée par Suzy Duflo, qui sont en train de travailler sur ce qu'on appelle le projet médical partagé. On va faire un projet médical unique sur tout l'ensemble de la voie de l'eau. En se coordonnant, en ne se faisant pas concurrence, mais en organisant la présence médicale, la présence des professionnels, là où il y a une sous-densité médicale, là où il manque de médecins. Alors, c'est une excellente chose. Et comme je le dis souvent à mes collègues directeurs d'hôpitaux, c'est un exercice un peu compliqué, parce que tout un chacun met chez soi, autonome chez soi, mener sa petite barque. Je lui ai dit, moi, je vous invite à abandonner votre patriotisme de site pour un patriotisme guadeloupéen. Alors, justement, justement, comment améliorer les choses, l'articulation avec le CHU de la Ménard ? Alors là, nous avons une collaboration qui est permanente avec le CHU de la Ménard. Je rappelle que quand il y a eu l'incendie, il était à la manœuvre pour accueillir des patients, nous venir en aide, comme les autres structures sur le territoire. C'est une demande qui nous a été faite par le président de la République, quand il est venu poser la première pierre en septembre 2018 à Perrin, il nous a dit, un CHU, c'est entre 800 000 et 1 million d'habitants. La taille critique, c'est ça. Vous êtes deux CHU avec 400 000 habitants. Vous n'avez pas le choix, il faut coopérer. Par ailleurs, je vous demande d'être le porte-drapeau de ce que la médecine française fait de mieux dans la Caraïbe. Donc, vous devez collaborer. Donc, on collabore. Pas plus tard que nous sommes entredis, donc c'était mercredi. On s'est rencontrés avec l'OCHU de Guadeloupe, avec l'équipe de direction de la Martinique, avec un certain nombre de médecins, pour mettre en place cette collaboration. Ils ne sont pas très forts au point de vue de l'urologie. C'est le professeur Blanchet qui va organiser l'urologie, former les médecins, accueillir des internes dans son service pour que la prise en charge urologique soit tout à fait performante en Martinique. À contrario, nous sommes un peu faiblards, notamment au point de vue du nombre de médecins en radiothérapie. Eh bien, c'est le docteur Escarman, le chef de service de la radiothérapie de la Martinique, qui va venir chez nous organiser les choses, faire venir ses médecins, organiser la prise en charge des malades. Donc, c'est une coopération. Il se trouve que l'actuel directeur, il y a un alignement des planètes, j'ai envie de dire, l'actuel directeur du CHU de la Martinique, était mon collègue à la PHP. Oui, on était voisin de bureau. Ça aide. Ça aide et il y a beaucoup de fluidité dans nos relations. Et les médecins se sont inscrits dans cette dynamique-là et je suis très heureux. Bien, merci. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique, c'est que vous devez répondre à un maximum de questions en un minimum de temps. Un petit chrono va s'afficher en bas à droite. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Top chrono, avez-vous des statistiques sur le nombre d'arrêts de travail du personnel depuis l'incendie ? Notamment le nombre de départs de Guadeloupéens dans l'exam Ghosn pour des examens dits standards, comme par exemple le scanner IRM ou autre. Alors, on sait combien de patients qu'on transfère, mais le nombre de Guadeloupéens partis dans l'exam Ghosn, il n'y a que la Sécurité sociale qui peut vous donner ce chiffre-là. Ça génère un surcoût. Ça génère bien sûr un surcoût. On sait combien de patients qu'on transfère. Pour vous donner une idée, il y a ce qu'on appelle l'évacuation sanitaire avec un patient accompagné par une équipe médicale. C'est en moyenne, ça fait un par jour en moyenne. On en fait un peu plus de 300, 330. Un par jour, ça fait 300. Oui. Un peu moins de 365. Quand je dis un par jour, on est aux alentours entre 320, 330 en moyenne sur l'année. L'évacuation sanitaire. Pour des patients dont l'état de santé nécessite qu'ils soient pris en charge dans un grand centre. Très bien. Vous estimez avoir mis les organisations syndicales au pas depuis le dernier conflit ? Je n'ai jamais dit ça. Une question. Ah non, non. Premièrement, je ne m'inscris pas dans son mode de fonctionnement. Je ne suis pas là pour mettre au pas qui que ce soit. Chacun joue son rôle avec ce qu'il pense être sa mission. Nous avons eu un conflit social qui était compliqué, dans lequel il fallait sortir. Moi, j'ai pour habitude de dire que je suis ouvert au dialogue social. Avoir des organisations syndicales qui revendiquent, c'est dans l'ordre des choses. Il n'y a pas de progrès social sans des gens qui revendiquent. Ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. Ça ne me pose pas de problème. Simplement, je suis ferme sur un certain nombre de principes. La grève, il y a des textes qui régissent la grève. Je les applique. Je suis dans la fonction publique. Je les applique. Par exemple, quand on ferme un hôpital et on empêche les patients d'entrée, ça, je ne peux pas l'accepter. Ça reste tendu. Oui, ça reste tendu. Parce que la situation de l'hôpital n'est pas... Nous ne sommes pas revenus à un fonctionnement normal. Les ruptures d'approvisionnement, les conditions de travail compliquées, le bâti qui est dégradé. Voilà. Ça reste tendu, bien sûr. Il y a des sujets de revendication, il y en a beaucoup. C'est plus compliqué d'être un directeur d'hôpital guadeloupéen en Guadeloupe ? Probablement. C'est ma deuxième expérience en Guadeloupe. Entre 1998 et 2002, j'étais à Monterran. Je n'étais pas chef d'établissement, mais j'étais dans l'équipe de direction. J'étais directeur adjoint. Ça reste très compliqué parce que le sentiment que j'ai, c'est qu'on ne vous fait aucun cadeau. Ce qu'on tolère auprès d'autres personnes qui ne sont pas en Guadeloupe et Rire, vous, on ne tolère pas auprès de vous. Ah oui ? Vous l'avez vécu comme ça ? Je le vis comme ça et je l'ai vécu comme ça entre 1998 et 2002. Les choses n'ont pas changé sur ce point-là. Mais bon, voilà. Moi, je suis directeur d'hôpital. Je savais, comme vous m'avez sans doute entendu le dire sur d'autres antennes, je savais où je mettais les pieds. Moi, j'ai accepté de sortir de ma zone de confort. Moi, j'étais très confortablement installé à Paris. Je savais où je mettais les pieds. Je savais que c'était difficile. Je sais que les relations sociales sont compliquées. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici ? Je suis Guadeloupéen. Je ne peux pas être indifférent à ce qui se passe. Je veux dire, ma mère vient au Guadeloupe, ma soeur vient au Guadeloupe, j'ai mes amis. On a besoin d'un hôpital qui fonctionne normalement. Et si je peux contribuer à faire en sorte que cet hôpital fonctionne normalement, je ne parle même pas de performance. Fonctionner normal, remplir sa mission, je serai le plus heureux des hommes. Il faut que les mentalités changent ici, par rapport à ce que vous venez de nous dire sur votre vécu ? Oui, il faut que ça change parce que, voilà, comme je le dis souvent, un de nos leaders syndicaux, être Guadeloupéen, ce n'est pas une compétence. Mais être Guadeloupéen, ce n'est pas non plus une incompétence. D'accord ? Donc, il faut que chacun fasse son travail. Moi, j'ai la prétention de dire que j'essaie de rester honnête hôtel actuellement, transparent, parce que les affaires du CHU, ce ne sont pas mes affaires. Moi, tout est sur la table. Moi, je ne vais jamais fermer la porte à un journaliste, je ne vais jamais fermer la porte à un syndicaliste qui veut avoir des informations, qui veut poser des questions. Je n'ai jamais fermé la porte. D'ailleurs, j'invite les Guadeloupéens à s'intéresser encore un peu plus aux affaires du CHU. C'est source de progrès. C'est ça qui va nous permettre de progresser. Les Guadeloupéens ne baissent pas leurs exigences. En ce moment, c'est difficile. On ne parle que négativement du CHU. Or, il se fait des choses formidables tous les jours. Tous les jours, on soigne les gens. Tous les jours, on sauve des vies. Tous les jours. Et donc, moi, je suis plutôt fier de ce qui se fait dans des conditions qui restent difficiles. Dans des conditions qui restent difficiles. Mais, encore une fois, il n'y a pas à rougir. J'arrive encore à me regarder dans la glace. Merci. Les 5 minutes sont écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. Sous-titrage Société Radio-Canada